Bonjour à tous, toi qui es habitué à la chaîne Nutitasman, aux tutos au canapé des perroquets, cette vidéo ne t'est pas réservée. Effectivement, c'est tout spécialement pour Tonton Snake, de la chaîne Snake Reptile, chaîne française d'un YouTuber avec près de 350 000 abonnés, qui a décidé de faire partager à ses abonnés aujourd'hui une vidéo bonus dans laquelle il va présenter la chambre, la cage, entre guillemets, de son futur perroquet. Un éclectus, un grand éclectus comme celui que j'ai à ma gauche, ici, un mâle. Eh oui, l'éclectus est le seul perroquet à avoir un dysmorphisme sexuel, rouge pour la femelle, vert pour le mâle. Et c'est un mâle qu'on choisit de prendre Tonton Snake et Tati Selly. Et aujourd'hui, une vidéo vient de sortir sur leur chaîne, et ils ont demandé à ce que je puisse la regarder, il y a déjà une semaine de cela, pour pouvoir dire ce que je pensais des différentes idées, des différentes choses qu'ils ont développées pour accueillir Jack, leur futur éclectus, le mieux possible. Alors je tenais bien sûr à remercier Tonton Snake et Selly de ce privilège de me donner aujourd'hui l'opportunité d'apporter 40 ans d'expérience en perroquet. Alors toi qui es abonné à la chaîne de Tonton Snake, je te souhaite la bienvenue ici, la chaîne de Multitasman, mon prénom est béni. Habituellement, je suis toujours avec Jackson, mon haracle roctère, mais comme aujourd'hui on parle d'un éclectus, je n'avais pas envie de mettre la confusion dans ton esprit. Tu viens de regarder la vidéo de Tonton Snake, nous allons analyser ensemble cette vidéo, et je vais donner quelques conseils que je pense pertinents pour faire en sorte de recevoir Jack dans quelques semaines le mieux possible. Bonjour mon cher Tonton ! Oui, je sais que tu regardes cette vidéo en même temps que tes abonnés, et c'est un privilège, et je voudrais te saluer toi, et puis Selly bien sûr, ta petite chérie, et vous dire à quel point je suis fier de vous deux. Le fait d'avoir pris autant de temps avant de prendre votre décision, avant de choisir le perroquet qui vous correspondait le mieux, vous aviez parlé d'un choix entre une Thouy, une Calopsite, une Cognure, et un Éclectus, vous avez décidé de prendre un Éclectus mal, et bien voilà, vous avez pris votre temps, c'est plusieurs années avant de vous décider, puis vous avez vraiment regardé tout ça, étudié profondément comment on se prépare à avoir un bébé, un enfant à la maison, je vous en félicite, car si tout le monde faisait comme vous, et bien il y aurait beaucoup moins de perroquets qui seraient abandonnés. Félicitations à tous les deux ! Donc, merci de me donner ce privilège, et je vais me permettre de vous donner quelques petites choses, des petits éléments que j'ai pu recueillir en 40 ans d'expérience avec les perroquets. On regarde ça tout de suite ensemble. Alors voilà, ça y est, j'ai fini de passer la crème, le fight va commencer. Tac ! À l'attaque ! Non, plus sérieusement, l'idée de laisser la porte de la cage ouverte, c'est une idée qui vient complètement dans ma façon de penser sur le choix de la cage d'un oiseau. Effectivement, comme tu le dis dans la vidéo, un éclectus a besoin d'espace dans la nature, il a besoin d'un grand espace. Mais à partir du moment où on choisit d'avoir un oiseau en captivité, on va lui offrir un endroit où il peut dormir, se nourrir, boire, et également faire ses besoins, un endroit qui sera un peu plus restreint pour pas qu'il ait trop d'espace à gérer pour sa sécurité. Mais attention, il faut que cet oiseau s'y habitue et apprivoise cet espace. Et malheureusement, les premiers mois, il va falloir justement lui donner le goût d'aimer sa chambre. Tout comme un enfant, si tu mets un enfant dans sa chambre, il va se mettre à hurler parce qu'il va avoir besoin de l'odeur de ses parents, il va avoir envie d'aller dans la chambre de papa et maman, et voire même de dormir entre papa et maman, ce que j'ai toujours déconcé pour ma part. Eh bien, apparemment, l'oiseau va se sentir dans cet endroit qu'il ne connaît pas complètement stressé. Et même si la cage est petite, c'est déjà trop grand pour un oiseau qui ne connaît pas cet environnement-là. C'est pour ça qu'on va le laisser dans la pièce, enfermé dans cette cage pour qu'il s'habitue à ce qu'à l'intérieur de cette cage, il ne se passe rien, il n'y ait pas de danger. Et c'est la raison pour laquelle on va prendre une cage d'une taille restreinte pour faire en sorte que, justement, cet oiseau se sente bien en sécurité et au fur et à mesure, les moments d'ouverture de la cage se feront de plus en plus grandes au moment où l'oiseau n'aura plus le choix que de vouloir y rester, tout simplement parce qu'il s'y sent bien. Si vous laissez la cage ouverte dès le départ, et bien malheureusement, votre oiseau instinctivement va aller chercher la sécurité en allant vers le point le plus haut de la pièce. Il va aller sur les trains à rideaux, il va aller sur la bibliothèque, sur un meuble, tout simplement parce qu'il aura besoin de se sentir en hauteur pour pouvoir gérer, tel un sentinelle, dans les quatre coins d'un château, l'espace. Et là, du coup, vous n'allez pas avoir votre rôle à jouer, celui du maître, celui qui va être là pour lui montrer qu'il est en pleine sécurité quand il est dans sa cage et quand il est avec vous. Je vous rappelle, votre oiseau doit vous aimer et doit aimer votre cage. Les deux seules choses que l'oiseau va aimer le plus au monde, c'est son maître et sa cage, tout simplement parce qu'avec les deux, il se sent en sécurité. Donc, petit conseil, au moins pour les premiers mois, jusqu'à temps qu'il atteigne un an, un an et demi, on va le laisser prendre vraiment l'amour de sa cage, vraiment s'imprégner de cet espace où il se sent bien, en, bien sûr, en lui proposant de manger, de boire et de dormir. Voilà, cette partie-là, c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut une grosse distance entre le bac, là où il y aura les excréments, la litière et tout ça, on va en parler aussi dans cette vidéo, et cette partie-là, la grille. Effectivement, la séparation entre le bac et la grille au fond de la cage sont dignes d'une vraie cage de perroquet. Et bien sûr, le système pour bloquer les bols de chaque côté et l'ouverture à l'extérieur pour pouvoir les remplir d'eau ou de nourriture sont également faits dans l'état d'esprit du perroquet. Effectivement, on ne doit jamais mettre la main dans la cage lorsque le perroquet est à l'intérieur pour éviter que ce perroquet ait cette image d'une intrusion dans son espace vital. Alors, c'est pour ça qu'on va chercher toujours les choses de l'extérieur. Ensuite, vous avez ce système de blocage qui est fait tout simplement pour éviter que le perroquet renverse sa gamme d'eau ou de nourriture qui ferait qu'il perde toute son eau ou toute la nourriture dont il aura besoin durant la journée. Donc, effectivement, le choix de la cage jusqu'à maintenant, numéro 1. Top ! Le choix des jouets, très important lui aussi, ce choix, puisqu'il faut absolument être persuadé que les jouets soient sécuritaires. Alors, un jouet sécuritaire, c'est forcément un jouet qui va préserver l'animal de ses fiantes, de ses bactéries. Et le choix de cette petite couronne avec du tissu, vous le verrez par vous-même, eh bien, ce tissu va très rapidement être imbibé de fiantes parce que l'oiseau, malheureusement, il va tourner autour et risque de se laisser aller. Et ses fiantes vont durcir la corde. L'oiseau va aller certainement s'amuser avec ça. Donc, ce n'est pas la meilleure matière. Mais, par contre, le fait de choisir des cordes comme la corde que vous avez fait suspendre en torsade dans la cage, ça, c'est très intéressant parce que ça permet à l'oiseau de pouvoir grimper dessus et d'avoir des dimensions différentes entre ses pattes qui permettent de sauvegarder l'oiseau de l'arthrose, de l'arthrite. Oui, tout à fait. Donc, ces torsades de cordes très, très costauds sont des très, très bonnes choses à mettre dans la cage de votre oiseau. Ensuite, lorsqu'on choisit un jouet, les jouets en bois sont beaucoup plus faciles à nettoyer. Attention, lorsqu'on choisit des jouets en bois souvent colorés, on vérifie la provenance du jouet, que ce ne soit pas des jouets faits dans un pays où, malheureusement, on ne respecte pas les peintures alimentaires, on ne respecte pas la qualité des bois. On fera attention également au poids, le poids du jouet. Effectivement, plus on va aller chercher des jouets pour perroquets moyens à gros perroquets, plus on va tomber sur des jouets de plus en plus lourds. On parle des fois de jouets de 5 à 6 kilos, mais un jouet de 6 kilos qui peut tomber sur un perroquet peut tout simplement le tuer. Donc, on va faire attention au poids du jouet, mais également à la fixation. Comme tu l'as montré dans la vidéo, cette fixation-là peut être une blague pour un perroquet. Oui, oui, je connais énormément de perroquets qui sont capables d'aller défaire cette sécurité. Et du coup, ils vont s'amuser avec, ils vont la laisser à moitié ouverte, et à un moment donné où ils ne s'y attendent pas, en secouant la tête avec le jouet, ils se retrouvent avec le jouet qui leur tombe dessus. Donc, on va faire très, très attention. Tu as bien fait de mentionner la fameuse clochette. Un véritable danger pour les perroquets. Ces petites clochettes avec des éléments très petits que malheureusement, le perroquet va pouvoir ingérer et va se blesser soit le fond du jabot ou encore même aller jusqu'à l'estomac. Donc, vraiment, on va faire très, très attention. Moi, je bannis complètement les clochettes et les cloches, quelles qu'elles soient, tout simplement pour la raison du reflet. Effectivement, la cloche, elle va permettre à l'oiseau de se refléter à l'intérieur, de se regarder. Et là, tout comme le miroir, qui est strictement interdit lorsqu'on a un perroquet seul. Je ne parle pas d'avoir un couple de perroquets ou plusieurs couples de perroquets comme des petits inséparables, des petits touilles ou des petits cocaciels. On en veut 5, 6 et on veut mettre des miroirs. Là, je n'ai pas de problème. Mais quand on veut élever un perroquet seul, on va abolir le miroir tout simplement parce qu'on a le risque que le perroquet tombe amoureux de son reflet et à un moment donné, il va être complètement traumatisé, il va être complètement concentré sur ce reflet et du coup, vous n'allez plus rien pouvoir lui apprendre et surtout, ça va éveiller en lui une agressivité tout simplement parce qu'il aura envie de se reproduire avec ce fameux reflet qu'il n'arrivera jamais à conquérir malheureusement. Donc, voilà, le reflet dans les clochettes plus les petits éléments qui peuvent être très dangereux à bannir absolument. Vous pouvez bien sûr créer vous-même vos propres jouets, un rouleau de papier hygiénique, une boîte de Kleenex, peu importe, une boîte à chaussures, des choses comme ça que vous allez pouvoir trouver à la maison avant de les balancer. C'est une belle façon, vous parlez d'apprendre à élever votre perroquet avec les enfants, et bien construire des jouets à partir de cordes, à partir d'éléments comme ça qu'on retrouve dans la maison, peut être un moment excitant et pour les enfants et pour le perroquet. Et du coup, on peut construire un monde qui va se construire ensemble, entre le perroquet et les enfants. Et du coup, le perroquet va retrouver auprès de vos enfants et bien des compagnons, tout comme ça se passe dans la nature. Les perroquets aiment jouer ensemble, aiment manger dans la même gamelle, aiment se retrouver les uns à côté des autres. Et bien là encore, on va essayer de trouver le prétexte de faire des jouets pour créer un lien entre le perroquet et vos enfants. Alors l'idée de mettre une planche pour protéger la rétine de ton oiseau de la lampe UV, vous savez qu'on a besoin d'une lampe UV pour pouvoir aller chercher la vitamine D3 et la vitamine E dans l'oiseau va avoir besoin pour synthétiser le calcium sur sa kératine, sur ses os, etc. Et bien, cette lumière peut brûler la rétine des yeux de Jack si Jack est trop longtemps exposé dans la même journée. Donc l'idée de mettre une planche pour pouvoir protéger de ses rayons, très bonne idée. Par contre, ce que je vois dans la cage, c'est que le perchoir est beaucoup trop haut. Il est trop haut, il est trop proche de la planche en question. Il faut également être certain que la planche, j'ai l'impression que c'est du bois mélaminé, mais je n'en suis pas sûr, être certain que ce bois mélaminé ne soit pas un bois qui soit traité. Parce que l'oiseau va certainement très rapidement ranger ce bois et aller chercher des tout petits copeaux. Il va d'ailleurs certainement en avaler. Donc faire attention que le bois ne soit pas traité de cette planche. Mais pour ce qui est du perchoir, il est beaucoup trop haut dans la cage. Il faut savoir une chose, c'est que rarement l'oiseau va aller jouer en dessous de son perchoir. Donc on va mettre le perchoir à la mi-hauteur de la cage afin que tout ce qui est au-dessus du perchoir soit un espace où l'oiseau va pouvoir s'amuser avec les différents jouets que vous allez entreposer. Après, une planche dans une cage de perroquet, j'en ai très rarement vu, pour ne pas dire jamais, sauf lorsqu'il s'agit de cages où on a envie de faire de la reproduction, où on peut poser un nid pour calopsite ou pour autre petit perroquet. Mais moi, personnellement, je ne mettrais pas de planche dans la cage, sauf dans l'utilité précise qui est de protéger les rayons UV. Dans ce cas-là, je n'ai pas de souci, mais on n'oublie pas de bien mettre le perchoir vraiment à mi-hauteur de la cage pour que ton perroquet puisse en profiter et surtout qu'il puisse aller d'une grille à l'autre. Il faut que ton perroquet puisse faire de l'exercice. Il faut que Jack aille de gauche à droite, qu'il puisse grimper, redescendre, aller sur son perchoir, ainsi de suite, parce qu'il a besoin de faire cet exercice. Donc, un perchoir en bois, on peut également trouver des perchoirs, tout comme la corde que vous avez suspendue, la torsadée. Eh bien, ça peut très bien être des perchoirs comme ça qui permettent à l'oiseau de travailler également l'espacement de ses doigts pour éviter encore une fois l'arthrose ou l'arthrite. Donc, on n'oublie pas, le perchoir à mi-hauteur de la cage. Alors, que dire de ton choix de ce papier fantastique, un papier alimentaire, qu'est-ce qu'on pouvait choisir de mieux pour le fond d'une cage de perroquet ? Alors, effectivement, l'histoire des sept feuilles qui nous permettent chaque jour de changer de feuille pour avoir exactement à chaque fin de journée une information inestimable de la santé de son perroquet. Effectivement, en regardant la qualité défiante, c'est comme pour une maman avec son bébé. Tu regardes l'aisselle d'un enfant et tu vas savoir s'il est en santé ou pas. Eh bien, apparemment, vous allez pouvoir savoir la santé de votre perroquet, mais vous allez également savoir qu'est-ce qu'il préfère manger. Est-ce qu'il mange plus ? Alors, dans le cas d'un éclectus, vous savez qu'ils sont plus fructivores que les autres. Ils se nourrissent donc de nectar, de fruits. Mais est-ce qu'ils préfèrent la papaye, la mangue, la banane ? Quels sont les fruits qu'ils balancent le plus au sol ? Eh bien, avec du papier blanc, quelle est la meilleure façon de le savoir ? Ben, aucune. Alors, c'est vrai que je conseille, moi, quelque chose qui est simple, facile. C'est le papier journal ou les papiers publicitaires qu'on reçoit devant nos maisons. Mais ça ne sera jamais aussi bien que du papier blanc puisque le papier publicitaire, comme son nom l'indique, il y a des publicités, des publicités qui sont colorées. Et résultat, eh bien, on va peut-être passer à côté d'une fiente avec une couleur rougeâtre, une couleur différente de l'habitude, un peu plus marrant, un peu plus brune. Donc, le fait d'avoir du papier blanc nous donne exactement l'information nécessaire et inestimable que souvent, on va nous demander en premier lieu lorsqu'on va trouver que notre perroquet ne va pas bien. Eh bien, le vétérinaire va nous demander tout de suite comment sont les fientes ? Est-ce qu'elles sont liquides ? Est-ce qu'elles sont épaisses ? Est-ce qu'elles sont de couleur plutôt verdâtre ? Est-ce qu'il y a du blanc et du vert ? Est-ce que bla 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 ? Eh bien, tout ça, vous allez le voir comme un tableau, comme écrit sur un tableau blanc. Vous allez avoir toutes ces informations. Donc, félicitations pour ces chutes de papier. Je trouve ça génial. Si on pouvait avoir ça pour tous les propriétaires de perroquets, ça serait merveilleux. Voilà, une très, très belle idée. Bravo. Félicitations. Donc, voilà. Moi, je pense que j'ai fait le tour. C'était très intéressant. Très intéressant comme concept. Merci beaucoup. Eh bien, voilà, mon Fred, mon tonton Snake, ma tati Célie. J'ai essayé de faire le maximum pour essayer de vous apporter ma vision des choses par rapport à mon vécu avec les perroquets. J'ai juste envie de vous féliciter parce qu'encore une fois, votre démarche est fantastique. Si tout le monde faisait comme vous, eh bien, je peux vous dire que les perroquets seraient heureux également en captivité. Donc, je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde et j'ai bien, bien hâte de voir les premières images de votre accueil, de l'arrivée de ce magnifique éclatus dans votre maison. Je vous embrasserai très fort depuis le Québec au Canada. On salue tous les abonnés de France qui nous regardent aujourd'hui. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501